Il a bien grandi le labyrinthe aventure d'Eviona. Des premiers soubresauts et sa création en 1998, le voilà aujourd'hui qui trône sur 3 hectares, avec toujours son attraction phare, mais encore une multitude de jeux variés. De quoi passer sans problème un cap et fêter joyeusement son anniversaire. 20 ans et de plus en plus jeune. 20 ans avec un labyrinthe qui est devenu un parc de jeux. Et chaque fois des jeux nouveaux, des amusements nouveaux. Pas peu fier Jean-Pierre Caron qui nous fait la visite des lieux. La renommée du parc n'est plus à faire. Son fondateur et propriétaire a réussi son coup. Construire en Valais une aire de jeux et de loisirs qui attire petits et grands. On peut dire que ce parc est unique. Par rapport à son offre et à son identité, on n'en trouve pas ailleurs. On peut y trouver quelques petites choses comme un secteur labyrinthe, un secteur jeu, un secteur château gonflable. Mais ici, l'ensemble de la recette est propre au labyrinthe aventure. La particularité du parc, une multitude d'activités qui ne nécessitent aucune ressource énergétique, si ce n'est celle de la force, du bras ou du mollet des visiteurs. C'est intéressant pour l'entreprise parce qu'on arrive à trouver des idées à force de faire du brainstorming, de la recherche dans les parcs et pouvoir trier dans toutes ces attractions et ces animations de façon à en trouver de celles qui permettent d'avoir un moindre coût. Il y a très peu d'attractions électriques, quelques châteaux gonflables, quelques air roquets, mais la grande majorité, c'est des jeux mécaniques et puis en auto-fonctionnement. Et le parc trouve sa place et ne semble pas souffrir de la concurrence des mastodontes aux attractions gigantesques établies dans les pays limitrophes. On a justement choisi le chemin des sensations douces, les sensations du sportif du dimanche et les sensations atteignables pour tout le monde. Et puis des sensations de partage, c'est-à-dire que le papa, les parents jouent avec les enfants, les familles se mélangent, comme on voit à plusieurs jeux, et puis font des petites règles entre eux ou s'amusent entre eux. 20 ans pour le parc et encore toute la vie devant soi, avec déjà pour l'année prochaine des transformations vues, des idées qui germent et se concrétisent. On va doubler plus ou moins les nouveautés, entre autres, comme on peut voir ici, un château aventure, dans un autre secteur, des Tyroliennes, un secteur ici à côté, du toboggan montagne russe, etc. Plus on y va, plus on est passionné, plus on a des réserves d'idées de jeu, c'est extraordinaire.